Le chemin vers la maturité Grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut Nous avons commencé avec vous un livre intéressant écrit par Rick Warren Une vie motivée par l'essentiel Aujourd'hui dans la troisième leçon, nous allons voir qu'est-ce qui conduit votre vie Bonne écoute J'ai découvert aussi que les humains peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que les voisins Ecclésiastes 4, verset 4 Un homme sans objectif est comme un navire sans gouvernail Un misérable, en rien du tout Et non un homme Thomas Carlyle Notre vie à tous est conduite par quelque chose La plupart des dictionnaires définissent le verbe conduire comme signifiant guider, contrôler ou diriger Que vous conduisiez une voiture, un orchestre ou des affaires Cela signifie que vous les guidez, vous les contrôlez et les dirigez Quelle est la force motrice qui conduit votre vie ? En ce moment, vous êtes peut-être obsédé par un problème, une pression ou un délai à respecter Il peut aussi s'agir d'un souvenir pénible, d'une peur ou d'une superstition De certaines des circonstances, des valeurs et d'émotions peuvent conduire et conditionner votre vie En voici cinq parmi les plus courantes Beaucoup de gens se laissent conduire par la culpabilité Ils passent toute leur vie à ruminer leurs regrets et à cacher leur honte Leurs mauvais souvenirs les hantes Ils laissent leur passé déterminer leur futur Souvent, ils se punissent eux-mêmes inconsciemment en sabotant leur propre réussite Quand Cahé a péché, ce sentiment de culpabilité l'a coupé de la présence des dieux Et l'Éternel lui a dit Tu seras errant et vagabond sur la terre Genèse 4, verset 12 Telle est la situation de la majorité des hommes d'aujourd'hui Ils errent sans but de la vie Nous sommes des produits de notre passé Mais nous ne sommes pas obligés d'en être prisonniers Le plan des dieux n'est pas limité par notre passé Le Seigneur a transformé Moïse Un meurtrier, un chef d'une nation Et Judéon, un lâche, un courageux, un héros Il peut aussi accomplir de grandes choses dans votre vie Le Seigneur sait mieux que personne Donner un nouveau départ aux hommes La Bible dit Heureux celui dont la transgression est enlevé Et dont le péché est pardonné Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute Et dans l'esprit ne connaît pas la ruse Somme 32, 1 à 2 Beaucoup de gens se laissent conduire par la rancune et la colère Ils réminent le mal Colère à fait sans jamais tourner la page Au lieu d'apaiser leur souffrance en pardonnant Ils y réponsent costamment Certains ranciniers Se renferment sur eux-mêmes Ils gardent leur colère en eux Alors que d'autres explosent Et s'en prennent à leur entourage Les deux réactions sont mauvaises et inutiles La rancune vous fait toujours plus de mal à vous qu'à votre adversaire Lui a probablement oublié le mal qu'il vous a fait Et a poursuivi sa route Alors que vous continuez à baigner dans votre souffrance Et à faire perdurer le passé Écoutez-moi bien Ceux qui vous ont blessé dans le passé Ne peuvent continuer à le faire Que si vous vous accrochez à votre rancune Ce qui est passé est passé Rien n'y changera Votre amertume a pour seul résultat de vous détruire Pour votre bien Tirez-en la leçon qui s'impose Puis n'y pensez plus La Bible dit Car c'est l'importement qui tue en est censé C'est la colère qui fait périr le sou Job 5, verset 2 Beaucoup de gens se laissent conduire par la peur Leurs peurs peuvent être la conséquence d'une mauvaise expérience D'ententes irréalistes D'une éducation trop autoritaire Ou même des prédispositions génétiques Dans tous les cas Ils passent à côté d'occasions rêvées Parce qu'ils ont peur de se lasser Ils jouent la carte de la sécurité En évitant les risques Et en essayant de maintenir les choses telles qu'elles La peur est une prison que vous construisez vous-même Elle vous empêchera de devenir tel que Dieu vous veut Vous devez la combattre avec des armes de la foi et de l'amour La Bible dit L'amour parfait exclut la crainte La crainte est liée à l'attente d'un châtiment Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection 1 Jean 4, verset 18 Beaucoup de gens se laissent conduire par l'immatérialisme Leur désir d'acquérir des biens Devient l'objectif principal de leur vie Ils pensent que plus ils ont des biens Plus ils seront heureux Oront de l'importance Et se sentiront à sécurité Mais c'est faux Les biens ne procurent qu'une joie passagère Comme les objets ne changent pas Nous nous enlaçons Et nous en voulons sans cesse de nouveau Plus cher et plus beau Certains pensent qu'en accumulant des biens Ils gagnent en importance Or, la valeur personnelle n'a rien à voir Avec l'épaisseur du portefeuille Notre valeur n'est pas définie par nos biens Et Dieu affirme que les plus grands trésors de la vie Ne sont pas les trésors matériels Beaucoup croient que la richesse augmente la sécurité C'est faux Des circonstances indépendantes de notre volonté Peuvent nous faire tout perdre en un instant Nous trouverons la vraie sécurité Que dans quelque chose que personne ne peut nous enlever Notre relation avec Dieu Beaucoup de gens se laissent conduire par leur besoin d'être approuvés Ils laissent les désirs de leurs parents De leurs conjoints De leurs enfants De leurs enseignants et amis Contrôler leur vie Beaucoup d'adultes essaient encore D'obtenir l'approbation de leurs parents Impossible à satisfaire D'autres se laissent conduire par les attentes de leur entourage Et ont tout le temps peur de ce que l'on peut penser d'eux Hélas, ceux qui suivent la foule Finissent par s'y perdre Je ne connais pas toutes les clés du succès Mais je sais qu'essayer de plaire à tout le monde Mène à l'échec En vous laissant influencer par l'opinion des autres Vous manquerez à coup sûr Les plans des dieux pour votre vie Jésus a dit Personne ne peut servir deux maîtres Matthieu 6, verset 24 D'autres éléments peuvent diriger votre vie Mais tous mènent à la même impense Potentiel non exploité Tensions inutiles Vie peu satisfaisante Dans ce parcours de 42 jours Vous apprendrez à mener une vie motivée par l'essentiel À vous laisser guider Contrôler et diriger par les projets de Dieu Rien ne compte plus que de connaître les plans du Seigneur pour votre vie Et rien ne peut compenser le fait de ne pas les connaître Ni les succès, ni les richesses, ni la célébrité, ni les plaisirs Sans but, la vie est un parcours vide d'essence Une série d'activités inutiles et d'événements aux causes inexpliquées Elle est triste, limitée et sans consistance Les avantages d'une vie motivée par l'essentiel Il y a cinq avantages à mener une vie motivée par l'essentiel Savoir quel est votre objectif donne un sens à votre vie Nous avons été créés pour que notre vie ait essence Certains se livrent à des pratiques douteuses Comme l'astrologie ou la voyance Afin de les découvrir Lorsque la vie a essence On arrive à supporter presque n'importe quoi Dans les cas contraires, rien n'est supportable Un jeune homme d'une vingtaine d'années a écrit Je me sens misérable parce que Je me bats pour devenir quelqu'un sans même savoir où cela me mène Je me contente d'avancer Sans but Mais si je découvre un jour ma raison d'être Je pourrais commencer à vivre Sans Dieu, la vie n'a aucun sens Et nous n'avons aucun réseau d'être Ni aucun espoir Dans la Bible, de très nombreux hommes ont exprimé leur désespoir Esaïe s'est plaint Je me suis fatigué pour rien C'est inutilement Oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces Esaïe 49, verset 4 Job a dit Mes jours tirent à leur fin sans qu'il y ait d'espoir Job 7, verset 6 Et je suis plein de dégoût Je ne durerai pas toujours Laisse-moi donc tranquille Ma vie est si fragile Job 7, verset 16 Le plus grand drame n'est pas de mourir Mais de vivre sans but L'espoir est aussi essentiel à notre vie Que l'air y l'eau Pour tenir bon, il nous faut avoir une raison d'espérer Le docteur Bernie Siegel pouvait savoir lequel de ses patients à thé du casser Entrerait en phase des rémissions à l'heure des mandats Voulez-vous vivre jusqu'à 100 ans ? Ceux qui avaient une solide raison de vivre répondaient par l'affirmative Et avaient beaucoup plus de chances de survivre que les autres L'espoir vient d'une solide raison de vivre Si vous êtes désespéré, reprenez courage Quand vous commencerez à vivre avec un objectif Des merveilleux changements se produiront Dieu a dit Car je connais le projet que j'ai conçu en votre faveur Déclare l'Éternel Ce sont des projets de paix et non de malheur Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance Jérémie 29, verset 11 Peut-être, pensez-vous, vous trouvez dans une situation impossible Mais la Bible dit Dieu a le pouvoir de faire infiniment Plus que ce que nous demandons Ou même imaginons Par la puissance qui agit en nous Éphésier 3, verset 20 Savoir quel est votre objectif Vous simplifie la vie Cela vous permet de définir Ce que vous ferez Et ne ferez pas Votre but Devient le critère Dont vous vous servez Pour faire la différence Entre les activités essentielles Et secondaires Il vous suffit de vous demander Cette activité m'aide-t-elle A atteindre l'un des objectifs Des dieux pour ma vie ? Sans but précis Vous n'avez aucune base Sur laquelle prendre des décisions Organiser votre temps Et employer vos dons Vous avez tendance à baser vos choix Sur les circonstances Les pressions Et votre humeur du moment Les personnes qui n'ont pas d'objectif Ont tendance à en faire trop Et c'est cela qui produit des tensions De la fatigue Et des cofflis Il est impossible de faire Tout ce que les autres vous demandent Vous avez juste assez de temps Pour accomplir la volonté de Dieu Si vous n'arrivez pas à tout faire Cela signifie que vous essayez D'en faire plus Que ce que Dieu vous demande Ou alors que vous regardez Trop la télévision Une vie motivée par l'essentiel Vous amènera à un style De vie plus simple Et à un emploi du temps Plus équilibré La Bible dit Une vie prétentieuse Et clinquante Et vide Une vie simple et droite Proverbe 13 Verset 7 Ce genre de vie mène à la paix du cœur A celui qui est fermé dans ses sentiments Tu assures la paix La paix Parce qu'il se confie en toi Esaïe 26 Verset 3 Savoir quel est votre objectif Vous aide à faire le bon choix Vous concentrez ici Vos efforts Et votre énergie Sur ce qui est important En faisant les beaux choix Vous devenez plus efficace Par nature Nous avons tendance A nous laisser distraire Par des choses sans importance Nous jouons avec notre vie Henri David Thoreau A fait remarquer Que les gens vivent Dans un désespoir silencieux Mais aujourd'hui Il serait plus juste de dire Qu'ils passent leur temps A des distractions inutiles Beaucoup ressemblent A des bateaux sans gouvernail Ils tournent en rond A une allure folle Mais sans jamais aller nulle part Sans objectif précis Vous risquez de changer régulièrement Des directions Des travails Des relations D'église Etc En espérant chaque fois Mettre fait à votre confusion Ou remplir les vides de votre cœur Vous vous direz Cette fois Ce sera peut-être différent Mais cela ne résoudra pas Votre vrai problème Les cendres Et les buts de votre vie Ne sont pas bien définis La Bible nous conseille Ne soyez pas sans intelligence Mais comprenez Quelle est la volonté du Seigneur Ephésiens 5 Verset 7 Le pouvoir de la concentration Peut se voir dans la lumière La lumière diffuse N'a pas beaucoup de puissance Ni d'impact Mais vous pouvez concentrer son énergie En l'orientant Avec une loupe Les rayons du soleil Peuvent être concentrés De façon à mettre le feu A de l'herbe Ou du papier Concentrez encore davantage Les rayons lumineux Et vous obtenez Un rayon laser Capable de couper de l'anciers Rien n'est aussi puissant Qu'une vie bien orientée Avec des objectifs Les hommes et les femmes Qui ont les plus marqué l'histoire Sont ceux Qui étaient les plus déterminés C'était le secret De l'apôtre Paul Et cela lui a permis De répandre le christianisme Dans tout l'empire romain Il a expliqué Je fais une chose Oubliant ce qui est derrière moi Et tenda toute mon énergie Vers ce qui est devant moi Je poursuis ma course Vers le but Philippe 3 Verset 13 Si vous voulez que votre vie Aie un impact Trouvez-lui un centre Cessez de vous disperser N'essayez plus de tout faire Ralentissez Rénoncez même A de bonnes activités Et ne faites que Ce qui est le plus important Ne confondez jamais L'activisme Et les rendements Vous pouvez être très occupé Sans but précis Mais à quoi bon ? Paul a dit Nous tous qui sommes Spirituellement Adultes Ayons cette même préoccupation Philippe 3 Verset 15 Savoir quel est votre objectif Vous motive Les buts que nous nous fixons Nous passionnent Un défi précis Nous remplit d'énergie Tandis qu'un manque de vision Nous démotive complètement Nous n'avons même plus envie de sortir du lit Généralement Ce n'est pas la surcharge du travail Qui nous épise Nous affaiblit Et nous retire toute la joie Mais le caractère inutile d'une tâche Georges Bernard Schwan A écrit La vraie joie La vraie joie de la vie C'est de participer à une mission que vous considérez comme essentielle Vous devenez alors une force de la nature Au lieu de rester un être égoïste Amère et grognant Qui se plaint que le monde ne désire pas son bonheur Savoir quel est votre objectif Vous prépare pour l'éternité Beaucoup passent leur vie A tenter de laisser une trace durable ici-bas Ils veulent qu'on se souvienne d'eux après leur mort Et pourtant Ce n'est pas ce que les autres disent de notre vie Qui compte le plus Mais la vie de Dieu Certains n'arrivent pas à comprendre Que tout ce qu'ils peuvent accomplir de grand Finit par être dépassé Les records se battent La célébrité disparaît peu à peu Et les hommages s'oublient James Dobson voulait devenir le champion de tennis de son collège Il fut très fier Le jour où le déposant son trophée bien à vue Dans la vitrine de l'école Des années plus tard Quelqu'un le lui renvoya par la poste Il l'avait retrouvé dans une poubelle Lors de la rénovation des bâtiments James conclut Tôt ou tard Tout votre fait s'est rejeté à la poubelle Par quelqu'un d'autre Vivre pour laisser une trace ici-bas Est un objectif court terme Il est beaucoup plus sage De se bâtir un héritage éternel Vous n'avez pas été placé sur terre Pour qu'on se souvienne de vous Mais vous préparez votre éternité Un jour vous vous trouverez devant Dieu Et il fera les bilats de votre vie Un examen final avant que vous n'endriez dans l'éternité La Bible dit Nous comparerons tous devant le tribunal de Dieu Ainsi Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même Romains 4 Verses 10 Et 12 Comme le Seigneur veut nous voir réussir cet examen Il nous a donné les questions à l'avance Nous pouvons conclure Dans notre lecture de la Bible Qu'il y a deux questions importantes Que Dieu posera Premièrement Qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ ? Dieu ne vous demandera pas De quelle église vous venez Ni Quelles sont vos convictions religieuses Tout ce qui comptera à ses yeux Ce sera de savoir Si vous avez accepté Ce que Jésus a fait pour vous Et si vous avez appris à l'aimer Et à lui faire confiance Jésus a dit C'est moi qui suis le chemin La vérité et la vie On ne vit au Père qu'en passant par moi Jean 14 Verset 6 Deuxièmement Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ? Qu'avez-vous fait de votre vie ? Qu'avez-vous fait de tout le don ? Les talents Les occasions L'énergie Les relations Et les biens Que Dieu vous a donné Les avez-vous employés Pour votre profit personnel Ou pour accomplir Les plans de Dieu pour vous ? Le but de ces livres Est de vous préparer A répondre A ces deux questions La réponse à la première Détermine Où vous passerez l'éternité Et la seconde Ce que vous y ferez A la fin de ces livres Vous serez capable De répondre A ces deux questions Jour 3 Définir mon objectif Et aider à méditer Savoir quel est mon objectif Est-ce que je souhaite Mais laisser conduire Merci d'avoir rejoué Les chemins vers la maturité Nous espérons Nous espérons que la lecture précédente Vous a été utile Nous sommes entrés D'exploiter les livres Écrits par Eric Warren Une vie motivée Par l'essentiel Nos adresses S'affichent sur votre écran Abonnez-vous Et exprimez-vous Grâce Et paix Au fils des dieux Sous-titrage